bonjour je m'appelle muriel martin eporas je suis cardiologue j'ai décidé de faire des vidéos de vulgarisation scientifique l'objectif est que tu comprennes en termes simples les termes employés par des médecins cette vidéo applique principalement mon expérience professionnelle elle n'implique que moi aujourd'hui je souhaiterais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à coeur c'est l'impact du vélo haute intensité sur la santé cardiovasculaire pourquoi ai-je décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que je trouve dommage qu'un patient souvent des patients d'âge de 50 60 ans viennent me trouver pour être réconforté sur leur bilan cardiaque ce sont des cyclistes qui ont pratiqué pratiqué beaucoup de vélo pendant des années et ce qu'ils se disent qu'on ne va rien leur trouver que comme ils font plein de sport c'est un peu couru d'avance que leur test sera bon et malheureusement chez ces mêmes patients qui ont fait des efforts hygiénodietétiques je trouve des problèmes cardiovasculaires des problèmes cardiaques donc c'est important de prévenir la pratique du cyclisme qu'elle doit être cadré que la haute intensité n'est pas nécessairement bon pour le coeur je voudrais que tu comprennes bien pourquoi si la médecine t'intéresse n'hésite pas à t'abonner à liker et surtout me mettre un commentaire un commentaire ça va m'aider à progresser dans ma vidéo mais également à me donner des idées de contenu première complication du vélo haute intensité pendant plusieurs années ou pendant longtemps enfin va provoquer au niveau du coeur une hypertrophie cardiaque alors une hypertrophie ça veut dire une augmentation d'épaisseur une hypertrophie c'est sur un muscle donc le cycliste s'il fait beaucoup de cyclistes il va voir ses mollets qui vont s'épaissir mais le coeur c'est un muscle aussi et on dit le muscle cardiaque il va s'épaissir mais ça ne se voit pas évidemment de l'extérieur il faut aller chez le cardiologue et le cardiologue il va faire une échographie et il va très facilement mesurer l'épaisseur cardiaque la première complication c'est l'hypertrophie cardiaque pourquoi c'est embêtant parce que s'il y a une hypertrophie cardiaque il y a une rigidification du coeur qui devient plus rigide vu qu'il est hypertrophié moins souple mais il y a surtout une augmentation de pression du coeur à cause de cette rigidité et une dilatation et qui dit dilatation en cardiologie dilatation des oreillettes des petites cavités dit risque d'arrhythmie parce que ça tire sur les fibres myocardiques et sur les cellules si tu veux musculaires cardiaques et ça augmente l'excitabilité électrique donc reprends simplement retiens simplement que comme ton mollet ton coeur il va s'épaissir et s'il s'épaissit trop c'est pas bon parce que il devient plus rigide il y a augmentation de pression moins de souplesse dilatation dilatation donc augmentation de l'arrhythmie cardiaque la deuxième complication du vélo haute intensité c'est des troubles du rythme je te l'ai un peu dit dans la première complication qui est l'hypertrophie comme que le coeur va se dilater tirer un peu sur les parois cardiaques et du coup il y a un risque d'arrhythmie il n'est pas rare de trouver chez un cycliste haute intensité vers l'âge de 60 ans de l'arrhythmie cardiaque complète de la fibrillation auriculaire d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la fibrillation auriculaire tu peux aller la regarder pour comprendre ce que c'est c'est très important mais pour faire simple c'est le coeur qui n'est plus régulier et pas si régulier et ça ça arrive avec l'âge mais il faut essayer que ce soit le plus vieux possible évidemment c'est un gros problème cardiologique j'ai remarqué aussi au niveau de l'arrhythmique il peut y avoir une certaine fibrose dans les tissus de conduction parce qu'il y a surtout c'est que comme le cycliste il va être vagal il va entraîner son coeur est très 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 lent comme il est très 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 lent il peut trop lent à un moment donné et il n'est pas rare que chez quelqu'un qui a fait trop de cyclisme on doivent implanter j'ai eu plusieurs patients dans le cas un pacemaker vers l'âge de 60 ans troisième complication la première c'était l'hypertrophie et donc l'épaississement du muscle la deuxième c'est les troubles rythmiques l'arrhythmie la troisième c'est la fibrose la fibrose ça veut dire ça devient fibre cicatricielle si tu veux en fait faire du sport haute intensité surtout du cyclisme principalement ce sport là ben ça va solliciter énormément ton muscle cardiaque tu vas monter dans les tours en fréquence tu vas énormément solliciter des fibres musculaires et ça peut quand même créer des micro nécroses les nécroses ces morts cellulaires des micro demain si tu veux micro micro traumatismes mais par l'accumulation des années il ya réparation tissulaire puis les petites cicatrices et on peut parler d'un réel phénomène de fibrose du muscle cardiaque ou du myocarde donc ça peut être délétère nocif le problème de ces micro fibros c'est que ça peut être propice aux arrhythmies donc s'il ya un endroit où la cellule musculaire n'est plus tout à fait ça ça peut être propice au passage d'électricité des micro foyers d'arrhythmie quatrième complication donc la première l'hypertrophie la deuxième les arrhythmies cardiaque la troisième la fibrose myocardique la quatrième complication la quatrième complication et la réduction de la fréquence cardiaque alors ça tu n'as pas besoin que je te le dise tu le sais quand tu fais beaucoup de vélos les sportifs votre intensité ils ont un coeur plus lent c'est à dire que c'est tout à fait normal qu'ils soient à 50 par minute d'habitude le coeur c'est 60 à 80 on va dire et encore ça varie selon les individus en moyenne 60 80 c'est bon sportif c'est pas étonnant il est à 50 il est à 50 tout de sa vie le problème c'est que cette bradycardie elle est accompagnée également donc ce coeur lors d'une diminution de la variation de la fréquence cardiaque et ça c'est pas très bon c'est si tu veux c'est parce qu'il sollicite beaucoup le nerf vague ça peut un moment donné être mauvais pour le rythme cardiaque qui va être trop lent parce que là on sait bien mais pas trop lent non plus il faut qu'il y ait une certaine variabilité du rythme cardiaque est également une certaine fréquence de base sinon ça peut provoquer du bas débit cardiaque cinquièmement trop de sport comme ça ça peut provoquer un stress oxydatif donc c'est l'effet inverse au lieu d'avoir l'effet positif sur la santé ça peut provoquer une espèce de stress pour le corps si tu veux en fait l'excès nuit en tout c'est une question de bon sens j'ai fait une vidéo sur un peu de vin rouge c'est bon pour la santé ben voilà le vin rouge c'est pas bon c'est plutôt bénéfique bien que ce soit polémiqué ben le vélo c'est pareil tu crois que t'en fais trop mais n'en fais pas trop trop l'excès nuit en tout ça va être mauvaise délétère ça va stresser un peu ton corps si tu veux et stresser ton corps que ce soit par du sport ou autre chose c'est pas génial parce que tes surrénales les petites glandes qui est au dessus de tes râces écrètent de l'adrénaline des hormones de stress qui sont nocifs pour ton organisme sixième complication et pas des moindres et ça dieu c'est que j'ai vécu le cas c'est tu as une calcification des artères du coeur donc voilà je t'explique simplement mon avis le coeur a une contrainte mécanique très importante pendant des années il va devoir se contracter très vite très fort et cette contrainte mécanique ça use comme tout si tu veux ça fait des micro traumatismes et ça favorise la calcification des artères du coeur bon là on est bien d'accord que je suis pas dans les propos scientifiques avec des mécanismes complexes j'en vois pas l'intérêt tout ce que je veux te dire c'est que à plusieurs reprises chez des sportifs haute intensité pendant plus de 20 ans qui ont fait du cyclisme vers 60 ans je fais scanner de dépistage et vardaf je tombe sur des calcifications coronaires extensives du calcaire sur les artères du coeur alors c'est pas des plaques qui sont instables nécessairement c'est une calcification donc c'est solide c'est pas mais bon ça peut réduire le diamètre des artères et des fois il m'est déjà arrivé de faire faire des pontages à un sportif ou d'en arriver à des interventions pour le soigner c'est logique après tout une contrainte mécanique l'excès nuit en tout bah c'est pas bon donc trop de contrainte mécanique ça ça use comme un moteur de voiture qu'on a trop usé si tu veux bon la question que tu te poses est ce que j'en fais trop pas alors pose la question est ce que tu fais du sport haute intensité alors c'est quoi le sport haute intensité c'est un petit peu quand ta fréquence cardiaque est beaucoup trop élevé alors cette fréquence cardiaque maximale le normalement le cardiologue doivent pouvoir te la donner c'est 85% de la fréquence qui est cardiaque théorique pour l'âge donc 220 moins l'âge mais à l'heure actuelle c'est les montres connectées qui te la donne et ça dieu sait que les montres connectées ont quand même leur poitre paire différent que c'est pas toujours évident de d'interpréter c'est pas mon domaine je pense qu'il ya des youtubeurs qui vont te parler des montres connectées des coachs sportifs qui vont faire ça super bien mais moi j'ai envie de te dire entre en tant que cardiologue il ya des zones d'intensité de 1 à 5 ne te situe pas à 4 5 dans les zones de haute intensité tout le temps il faut pas tout le temps faire des entraînements sportifs en haute intensité tu sais bien que l'autre haute intensité c'était un peu dans le sport ça va consommer ton oxygène te mettre en aérobie et tu vas faire plus d'acide lactique face des zones si tu veux où tu commences à à trop solliciter ton coeur il bat trop vite et tu vas faire une espèce de stress oxydatif également donc en fait tu dois essayer de te situer dans des zones de fréquence correcte maintenant c'est pas grave de faire de la zone intensité haute intensité plusieurs fois par semaine mais pas tout le temps il faut que tu puisses gérer ou alors tu prends coach sportif spécialisé là dedans d'ailleurs les cyclistes au niveau c'est ce qu'ils font mais tu dois avoir des périodes de récupération et tu dois gérer tes exercices haute intensité mais voilà la haute intensité c'est une histoire de fréquence cardiaque plus de 70% de la fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge le mieux pour déterminer cette fréquence cardiaque c'est encore d'en parler avec ton cardiologue car cette fréquence cardiaque elle est quand même pas dépendante que d'un seul facteur qui est l'âge elle est dépendante de plein de trucs moi si j'ai un patient qui a de l'anémie ou qui a un problème à sa prise de sang ou qui a d'autres problèmes de santé je vais peut-être le limiter plus en fréquence et en fonction de sa pathologie cardiaque donc le mieux si tu veux déterminer ta fréquence cardiaque bah c'est d'en parler avec ton cardiologue ton coach sportif et avec ta montre connectée ou tout simplement tu t'écoutes tu fais du sport plaisir et tu écoutes un peu ton corps ça c'est faisable également personnellement c'est ce que je fais moi je ne cours plus avec je ne fais plus du sport avec une montre connectée maintenant c'est fini je me suis un peu observé au début parce que je voulais apprendre à gérer les montres connectées pour répondre à mes patients et puis maintenant j'en ai marre des montres connectées je fais du sport pour le plaisir je m'écoute j'en fais pas trop je mets des séances de récupération et ça doit rester un plaisir avant tout bon quels sont quand même les recoupes les recommandations pour le cyclisme les recommandations c'est qu'il faut essayer de faire en moyenne maximum cinq heures de vélo par semaine en tout cas se situer dans des intensités modérées éviter la haute intensité plus de cinq heures semaine encore une fois je ne suis pas expert cardiologue sportif j'ai aucune prétention là dedans c'est juste des recommandations de bon sens la haute intensité il faut essayer de limiter ça sur une semaine à plus ou moins deux heures de haute intensité maximum et lors d'une sortie vélo de pas faire de la haute intensité non stop autre recommandation c'est important aussi des zones de repos entre les entraînements le repos fait partie intégrante de l'activité sportive il permet aux muscles de récupérer de se reconstruire ça a aucune espèce d'intérêt de faire du sport tous les jours non stop à part un épuissement ou aller faire une lésion musculaire ou tendineuse ou autre ça n'aura pas d'intérêt il faut garder des périodes de récupération ça encore c'est à voir avec ton kinésithérapeute ou ton coach sportif ou encore ton cardiologue du sport enfin je terminerai que si tu es sportif régulier à haute intensité il faut apérativement une visite chez un cardiologue et n'attends pas 60 ans pour la passer une surveillance médicale surtout cardiologique indispensable à la pratique du sport haut niveau ou haute intensité conclusion le vélo c'est toujours bon pour la santé c'est même excellent la vidéo le but c'était juste de t'avertir sur la haute intensité donc les fréquences cardiaques élevées beaucoup d'heures par semaine pendant beaucoup de mois beaucoup d'années ça c'est pas génial ne t'imagine pas qu'aller faire de la fréquence élevée tout le temps ça va décresser ton organisme c'est faux c'est pas bon voilà l'objectif de cette vidéo c'était une grosse mise en garde pour une gestion du sport intelligente et pour pouvoir faire du sport longtemps parce que le sport c'est bon pour la santé merci pour ton attention j'espère que tu as apprécié ma vidéo n'hésite pas à t'abonner à liker et surtout un commentaire comme je te dis au début ça m'aide à progresser alors pour tout toi bien mais fais attention à la planète parce que si la planète est en mauvaise santé ça va être très difficile d'être toi même en bonne santé à bientôt